Salut à tous ! Alors, je viens pour une vidéo haul parce que je viens recevoir un colis super ! Ça fait trop longtemps que je l'attendais et du coup je voulais vous le présenter. Et en fait, du coup, l'objet tant attendu de cette vidéo, c'est la première commande que j'ai faite chez NYX. Sur le site internet, on va l'ouvrir ensemble. On va regarder ce qu'il se passe. Voilà, donc j'ouvre le paquet. Vous voyez, il est encore encroché. Et là, j'ai ma petite lettre. Oh c'est trop mignon ! J'ai ma petite lettre de chez NYX avec la facture. On a un petit papier noir. Je ne vous montre pas les produits tout de suite. Parce qu'il faut un petit space quand même. Je vais commencer par trois produits dont je vous avais déjà parlé parce que j'en ai déjà un petit peu à la maison. C'est les Soft Matte Lip Cream. Du coup, je vous en avais présenté dans une autre vidéo. Je vous en avais montré trois. Et là, du coup, j'en ai racheté trois autres. Ils ont l'air trop beaux. Donc là, j'ai commandé le Zurich. Le Zurich, c'est celui-là. Je vous le montrerai après. Je vais vous le swatcher. J'ai commandé aussi le Ibiza. Et j'ai commandé le Prague. Et c'est celui-là. Je le voulais trop depuis longtemps. Le Prague, il a l'air trop beau. Donc, je vais vous les swatcher. Alors, le Zurich. Hop. Donc, voilà la petite tige. Et je vous le mets ici. Ça fait pâté. Voilà. Il est trop beau. J'ai trop hâte de l'essayer. Donc, le Ibiza. J'avais un petit peu peur de cette couleur. Elle est belle. Alors, je vous montre le petit twing-twing là. Et le swatch, il est juste là. Elle est trop belle. Alors, il est trop beau. J'adore. Donc, hop. C'est un violet un peu rosé. Ni trop foncé, ni trop clair. Regardez. Elle est pas magnifique cette couleur. Et les pigments, c'est un truc de malade. Les trois, hein. Même le plus clair, hein. J'adore. On passe à la suite. Et on reste sur les lèvres. Il y en a un qui est de couleur genre un petit peu comme le Zurich, d'ailleurs. Il ressemble un petit peu. Hop. C'est... Est-ce qu'il y a le nom du... Ah, voilà. Le Tangerine. Le 846. Je vous le swatch. Euh... Comment je vais faire? Voilà. Vous voyez? C'est celui qui est en... Horizontal. Il est magnifique. J'adore. Et... Euh... Le Soft Brown. Le 819. Histoire de changer. Parce que j'ai beaucoup de crayons à lèvres, mais c'est toujours dans les roses. Et je me suis dit, allez, on va essayer le nude marron un petit peu là. C'est au-dessus. Et franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ils ont l'air pas trop secs. Mais euh... Je vais tester sur mes lèvres et je vous confirme ça. Le crayon... Le Wonder Stick. Vous l'aviez déjà vu peut-être sur d'autres vidéos ou peut-être sur le site. C'est très bien. En fait, moi j'ai pris la couleur Medium. Il y a clair, Medium Brown ou Dark ou Deep ou je sais plus. Et il y a Universel. Vous avez d'un côté la couleur claire. Donc la couleur claire. Voilà. Et de l'autre, la couleur foncée. Et... Voilà. Et c'est vrai qu'il est pas très foncé, hein. Très bien. J'ai envie de vous l'essayer en direct celui-là. On essaye, hein. Si ça se trouve, je vais avoir l'air d'une gogole jusqu'à la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Allez. Alors, la couleur claire. On va s'en servir sur les parties bombées. C'est vraiment la première fois que je l'essaye, hein. Donc, au niveau de la bosse, de l'ajout sur le sature, je vais en mettre un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Genre les yeux, un petit peu le nez. Après, j'aime bien, euh... la forme du truc, parce qu'il va partout. Et je vais mettre un petit peu là. Au niveau de la bosse, vous avez un dos qui vous sort un petit peu. Un petit peu là. Et s'il vous plaît, vous pouvez le mettre là. Mais moi, j'ai pas trop le fait. Et je vais en mettre aussi juste au-dessus de l'un. S'il fait qu'il y a un gogole à l'instant. Ne vous inquiétez pas. Et on va, euh... T'inquiéter. Et j'aime bien. On va faire la partie poussée. On est à tout. Qu'est-ce qu'il y a en train de faire ? Et maintenant, c'est poussé. Et maintenant, c'est passé. Ouais, c'est só. Ça s'est passé avec son fissures. "...on fait une concurrence. C'est guillemot." He die takiego. Comment débrous pergi comme ça? Tout Itséph Psalter. Voilà, c'est très soft, moi quand je fais un contouring, je fais pas genre... C'est très très soft ! C'est un lien ! Je sais pas si vous le savez, mais les textures crème, tiennent plus longtemps sur le visage que les textures poudre. Et en fait, c'est une maquilleuse professionnelle qui me l'a dit. Elle m'a dit que quand on veut faire un contouring qui tienne toute la journée, si on utilise une poudre, c'est mort. On est sûr que ça va pas tenir. Même elle, en tant que maquilleuse, elle me dit que c'est pas possible, je suis obligée de faire plusieurs retouches par jour. Et elle me dit, par contre, ce qu'il faut dans l'idéal, c'est utiliser une texture crème et par-dessus une texture poudre. Voilà. Alors maintenant, le dernier produit que j'ai reçu de la marque NYX. Allez le contouring ! Comment êtes-vous ? Alors... J'adore ! J'adore ! Trop belle ! Alors, je vous dis les teintes qu'il y a dessus. Donc, dans l'ordre. Elle est trop belle ! Elle est trop belle ! Alors, je sais pas si vous voyez. D'abord, il faut que je vous montre. Vous voyez cette couleur-là ? Je vais la reparler direct. Elle est un petit peu irisée rose éclair. Elle est magnifique ! Vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez briller ? Elle est trop belle ! Ensuite, on a un rose pâle mat, juste à côté. Ici, c'est un jaune genre banana powder. Là, c'est une couleur chair plutôt. Et ensuite, on a les couleurs beaucoup plus foncées. Donc là, un contouring mais qui part plus vers le orangé. Celui-là, il est doré. Celui-là, il est rosé. Et celui-là, il est vraiment marron. Donc voilà, superbe couleur. Ça en fait 8 au total. La palette a coûté 19,90€. NYX est une marque de malade. Je vais essayer la palette là. Il faut que je l'essaye là. Il faut que je vous montre. Je commence par le bronzer. Et du coup, je prends... Je vais prendre cette couleur-là, l'avant-dernière là. Pour le bronzing. Elle est un petit peu rosée. Et je pense, je crois, que c'est ce qui me correspond. Je vais prendre cette couleur. Je vais mettre un petit peu... Je ne sais pas comment ça va. Ça me fait peur, moi. Je me dis toujours, imagine que tu sors comme ça. C'est la nuit. Du coup, ça me fait trop peur. Je ne suis pas une grosse comme ça. En tout cas, la couleur, elle, pour moi, est nickel. pasado. Je pense, je tous les qu'entre eux qui voulez. Ensuite, je vais prendre un tout petit morceau et la rose que j'ai l'entrée que je kiffe, je vais le dire moi-même, juste en dessous, comme il se passe à l'intérieur. Et pour le final, je prends ce petit morceau-là que je choisis pratique pour l'envisage et pour le highlighter. Et je vais venir prendre... Elle est déjà pensée à cette couleur-là. Elle a un peu orangé là. Je pensais qu'il y avait bien avec le teint. Elle a un petit morceau et elle a un petit morceau. Elle a un petit morceau. Il y a un petit morceau. Elle a un peu plus tard enINGue. Elle est vraiment un petit morceau. Elle a un petit morceau. Elle est très très beau. Après plusieurs heures de dormir, j'ai trouvé une mort de verte. Après plusieurs heures, je commence à... Il s'est respiré pour apprendre cette couleur-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501